Un point P appartient à la diagonale BD d'un rectangle ABCD. Démontre l'égalité, vecteur AP scalaire vecteur PC est égal à vecteur PB scalaire vecteur PD. L'égalité est-elle vérifiée si P n'appartient pas à la diagonale BD du rectangle? Partons donc d'un rectangle ABCD et d'un point P appartenant à cette diagonale BD. Nous partons du membre de gauche de l'égalité à démontrer et nous décomposons le vecteur AP en vecteur AB plus vecteur BP et le vecteur PC en vecteur PB plus vecteur BC. Ensuite, nous appliquons la double distributivité du produit scalaire en rapport à l'addition vectorielle. Ainsi, nous obtenons cette somme des quatre produits scalaires. Le produit scalaire dont le deuxième est nul, puisque là, il y a un angle droit. Il reste donc la somme de ces trois produits scalaires. Le premier des trois produits scalaires, nous l'écrivons un petit peu autrement. Nous écrivons le vecteur AB sous forme moins BA et le vecteur PB sous forme moins BP. Les deux moins s'en vont et donc ces deux produits scalaires sont égaux. Ainsi, dans les trois produits scalaires, nous avons comme premier vecteur le vecteur BP, que nous pouvons donc mettre en évidence. Entre parenthèses, il reste la somme de ces trois vecteurs et les deux derniers sont consécutifs. Leur somme vaut vecteur PC. On est presque arrivé au bout. Ici, nous allons encore remplacer le vecteur BA par le vecteur CD. Regardons dans le dessin. Le vecteur BA, c'est bien le vecteur CD, puisque ce quadrilatère est un rectangle. Nous avons permuté les deux termes parce qu'ainsi nous voyons là que les deux vecteurs sont consécutifs et leur somme, c'est donc le vecteur PD. Nous avons ainsi démontré que ce produit scalaire est égal à celui-là et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Dans cette démonstration, nous ne nous sommes pas servis du fait que le point P appartient à cette diagonale. Et par conséquent, l'égalité est aussi vérifiée si P n'appartient pas à la diagonale. Merci. 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 Merci.